La Marre aux Aveux La Marre aux Aveux Le temps a passé, le blé a poussé, le champ est devenu tout doré. Une nuit, l'âne se réveille. Il a faim, très faim. Je mangerai bien un ou deux épis de blé, un ou deux épis en moins, la poule ne verra rien. Il se lève sans faire de bruit et va jusqu'au champ. Il mange deux épis. C'était bon, c'était doux, c'était délicieux. Mais deux épis, ce n'est pas beaucoup pour un âne. Alors il en mange deux autres, puis deux autres, encore deux autres. Quand il lève la tête, l'âne voit qu'il a mangé la moitié du champ. Oh là là, tout le monde va voir qu'il manque la moitié du champ et il vaut mieux que je mange tout. C'est ce qu'il a fait. Il a tout mangé, tout avalé. Il est retourné se coucher. Le matin, la poule se réveille et voit que le champ est dévasté. Il n'y a plus rien. Plus une tige, plus un grain. Elle n'est pas contentée, mais alors pas contente du tout. Elle appelle ses amis. Qui a mangé le blé ? Pas moi, dit le coq. Pas moi, dit le pigeon. Pas moi, dit le canard. Pas moi, dit l'âne. Très bien, dit la poule. Puisque c'est comme ça, alors elle a marre aux aveux. La poule, le coq, le pigeon, le canard et l'âne ont marché. Marché. Ils sont arrivés devant la mare. La poule dit. Voilà, chacun de vous va sauter par-dessus la mare. Celui qui a dit la vérité arrivera de l'autre côté. Celui qui a menti tombera dans l'eau. Dis donc, c'est pas toi, c'est pas toi qui a mangé tout le blé ? Hein, Piuma ? C'est toi qui a mangé le blé ? Non, c'est pas elle. Le coq s'avance tout fier. Qui, 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 qui ? Je jure par toi, marre aux aveux. Si je mangeais le blé, je tombe en ton milieu. Et frout, il saute et atterrit sur l'autre rive. Ce n'est donc pas toi, dit la poule. Le pigeon s'avance en roucoulant. Je jure par toi, marre aux aveux. Si j'ai mangé le blé, je tombe en ton milieu. Et frout, il s'envole jusqu'à l'autre rive. Ce n'est donc pas toi, dit la poule. Le canard se prépare à son tour. Je jure par toi, marre aux aveux. Si j'ai mangé le blé, je tombe en ton milieu. Et frout, il saute et atterrit sur l'autre rive. Ce n'est donc pas toi, dit la poule. Ce n'est pas le pigeon. Ce n'est pas le canard. L'âne était couché par terre, le ventre lourd. C'est à toi maintenant, lui dit la poule. Laisse-moi me reposer un peu. Tu t'es déjà bien reposé, lève-toi. Laisse-moi bailler un peu. Tu ne fais que bailler depuis ce matin. Lève-toi. Laisse-moi m'étirer un peu. Tu t'es déjà étiré dix fois. Lève-toi. L'âne se lève et s'approche de la mare. Je jure par toi, marre aux aveux. Si j'ai mangé le blé, je tombe en ton milieu. Les splatches, il saute et tombe en plein milieu de la mare. C'est donc toi, dit la poule. C'est donc toi, dit le coq. C'est donc toi, dit le pigeon. C'est donc toi, dit le canard. L'âne était rouge de honte. Du museau jusqu'au bout des oreilles. C'est vrai, dit-il. Je n'ai pas pu résister. C'était tellement bon. La poule, le coq, le pigeon et le canard ont bien ri. Ils se sont approchés et ils ont tiré leur ami de la mare. Regardez, il est tout mouillé d'être tombé dans la mare. L'âne a promis de ne plus recommencer et la poule lui a pardonné. Mon histoire est terminée. Et voici, c'était la mare aux aveux. Alors, voici les questions. D'abord, tu vas me citer tous les animaux qui sont avec la poule. D'accord. Deuxième question. Quand il arrive dans le champ de blé, au tout début, que croque exactement l'âne ? Au tout début, quand il arrive dans le champ de blé. Et enfin, troisième question. Troisième question. D'où, à où, l'âne est-il tout rouge à la fin quand il avoue ? Il est tout rouge de « hum hum » jusqu'à « hum ». C'est un peu compliqué. Alors, une question supplémentaire pour les plus grands, les plus compliqués. Je voudrais que vous me disiez la formule magique que doivent prononcer les amis avant de sauter par-dessus la mare. Voilà. J'attends vos réponses comme d'habitude, par mail, sur le blog, comme vous voulez. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada